bonsoir donc je vais corriger l'exercice 4 sur les ondes les ondes sonores les ondes ultrasonores bon l'exercice un exercice qui a été proposé au baccalauréat pc bon j'ai essayé de d'ajouter d'autres questions vous allez trouver l'exercice le lien de l'exercice dans la boîte d'info on le voilà alors exercice 4 la détection par écho qui utilise les ondes ultrasonores est une méthode qui permet de déterminer l'épaisseur des couches souterraines l'objectif de cet exercice est la détermination de la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air et l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole première partie détermination de la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air en place sur la même ligne un émetteur un émetteur des ondes ultrasonores et deux récepteurs et 1 et r2 séparés par une distance d est égale à 0,5 m on visualise sur un oscilloscope dans les deux voies y1 y2 les deux signaux captés par r1 et r2 on obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 2 donc ici r1 est lié à la voie y1 et à la masse r2 est lié à la voie y2 et à la masse alors on obtient ça c'est la figure 2 donc on obtient ces deux ces deux courbes donc le point a représente le début du signal capté par r1 le point a le point b représente le début du signal capté par r2 donc le signal capté par r1 c'est celui là le signal capté par r2 c'est celui là c'est à fait normal puisque nous avons ici de l'air et nous avons le r1 est plus proche de de l'émetteur donc la l'onde il arrive l'onde sonne ultrasonore arrive en premier en r1 puis arrive en r2 donc ici c'est l'instant t1 celle là c'est l'instant il arrive ici à l'instant t1 ici il arrive à l'instant t2 alors la première question les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques ou mécaniques justifiez votre réponse bon alors une onde ultrasonore c'est comme le cas aussi pour l'onde sonore et l'onde infrasonore ce sont des ondes mécaniques pourquoi ce sont des ondes mécaniques ce sont des ondes mécaniques parce que il se propage dans les milieux matériels élastiques avec transport d'énergie et son transport de matière et ne se trouve et ne se propage pas dans le vide alors les ondes électromagnétiques il se propage à la fois dans le vide et dans les milieux matériels élastiques alors donc ici l'onde donc un l'onde ultrasonore ultrasonore est une ondes mécaniques 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 car elle elle se propage alors dans un milieu matériel un milieu matériel élastique et ne se propage pas dans un milieu matériel élastique et ne se propage pas dans le vide et ne se propage pas dans le vide alors donc on ajoute ici il ne se propage avant d'écrire il ne se propage pas pas dans dans le vide donc dans un milieu matériel élastique sans transport transport de matière de matière mais avec transport transport d'énergie et ne se propage pas ne se propage pas il ne se propage pas dans le vide donc la propagation des ondes ultrasonores alors il se fait de cette façon lorsqu'une ondes ultrasonores ou bien une onde sonore se propage les couches d'air comment il se déforme il y a ce qu'on appelle compression c'est-à-dire les couches d'air il se rapproche c'est la compression et après il se délate compression dilatation compression dilatation compression dilatation compression dilatation donc nous avons la direction de propagation et la direction de la déformation ces deux directions et sont parallèles donc on dit c'est une onde longitudinale donc l'onde ultrasonore est une onde longitudinale car la direction de propagation est parallèle à la direction de la déformation ou bien de la perturbation donc un 2 l'onde ultrasonore est une onde longitudinale est une onde longitudinale de propagation de propagation de propagation et parallèle à la direction de perturbation de la perturbation alors on dit perturbation ou bien on dit aussi déformation déformation alors maintenant un 3 donc un 3 la question la suivante quelle est la différence entre les ondes ultrasonores et les ondes sonores premièrement les ondes sonores ce sont des ondes audibles c'est à dire qu'on peut capter avec nos oreilles les ondes ultrasonores ce sont des ondes qu'on ne peut pas capter avec nos oreilles donc on ne peut pas les écouter c'est à dire alors donc mais physiquement lorsqu'on vous demande quelle est la différence entre ondes sonores et ondes ultrasonores il faut parler de la fréquence ils ont des domaines de fréquence différents donc l'onde sonore l'onde sonore est une onde audible de fréquence de fréquence de fréquence alors petit taf il est compris entre 20 hertz et 20 kilohertz voilà la fréquence des ondes sonores maintenant les ondes ultrasonores les ondes ou bien l'onde l'onde ultrasonores ultrasonores est une onde est une onde non audible non audible non audible de fréquence 2 points petit taf et supérieur ou égal à 20 kilohertz 1,4 à partir de la figure 2 déterminer le retard temporel entre les deux signaux captés par les deux récepteurs alors le retard temporel entre les deux c'est le voilà le retard le début de la première c'est à dire premier signal le début du deuxième signal donc à la durée il s'appelle voilà le retard on l'appelle delta t ou bien on peut l'appeler aussi taux alors donc en regardant en regardant la courbe donc vous avez ici devant vous la courbe donc vous voyez entre le a et le b il y a 1 2 3 4 5 6 6 7 carreaux et presque la moitié donc 7 virgule à peu près 7,4 et nous avons un petit carreau il représente 0,2 millisecondes donc taux ou bien delta t qui est égal à taux qui est égal à 7,4 division alors multiplié par 0,2 donc 7,4 multiplié par 0,2 alors 0,2 il est donné en millisecondes ms il est égal à 1,48 1,48 1,48 millisecondes alors la question 5 déterminer V la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air donc 1,5 alors donc l'onde arrive ici à l'instant T1 il arrive ici à l'instant T2 il parcourt la distance pendant la durée delta t nous avons V est égal D divisé par delta t donc nous avons le D c'est 0,5 m et delta t c'est 1,48 donc il est égal 0,5 divisé par 1,48 il faut la convertir en secondes donc 10 moins moins 3 donc 0,5 0,5 divisé par 1,48 0,5 divisé par 1,48 10 à la puissance moins 3 est égal alors 337,84 donc V est égal 337,84 mètres par seconde donc ici une remarque on n'a pas trouvé la vitesse est égal à 340 inférieur 340 ce qui implique que la température du gaz l'air ici il est inférieur à 15 degrés la vitesse il est inférieur à 340 donc automatiquement la température de l'air est inférieur à 15 degrés parce que la vitesse de propagation de l'onde sonore et l'onde ultrasonore dans l'air à la température 15 degrés il est égal à 340 mètres par seconde alors la question 1,6 donc la question 1,6 alors ils ont demandé ici écrire l'expression de l'élongation yb de t du point b à l'instant t en fonction de y a de t c'est à dire quelle est la relation entre y a de t et y b de t alors le point a se trouve ici le point b ici alors nous avons y par définition y a à l'instant t est égal y b à l'instant t plus taux a b ou bien nous avons y b à l'instant t est égal y de a c'est à dire ici j'ai mis t dans y a donc ici je vais mettre t plus taux la deuxième je vais mettre toujours t plus taux voilà donc ici l'une ou l'autre alors le taux a b c'est le taux que nous avons trouvé ici le taux a b c'est le taux qu'on a trouvé et qui est égal à 1,48 millisecondes c'est à dire 10 absences moins 3 secondes donc je peux écrire y de b à l'instant t y de b à l'instant t est égal y de a à l'instant t moins 1,48 10 à la puissance moins 3 voilà secondes voilà la réponse alors normalement vous devez connaître ces deux relations par coeur vous devez connaître ces deux relations par coeur voilà la relation entre y d'un point a y d'un point b y du premier du premier point à l'instant t est égal à y du deuxième point à l'instant t plus taux y du deuxième point à l'instant t est égal à y du premier point à l'instant t moins tôt alors la deuxième partie de l'exercice deuxième partie détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole donc maintenant j'ai pas besoin de ce schéma donc deuxièmement nous avons une couche de pétrole voilà la couche de pétrole donc cette couche de pétrole de la couche de pétrole de la couche de l'épaisseur voilà l'impact de la couche de l'épaisseur donc ici sont des pétrole il y a il y a un émetteur et un récepteur alors il y a émetteur récepteur alors donc on va envoyer une onde ultrasonore alors lorsqu'il arrive à la l'entrée de la couche de pétrole une partie il entre de l'onde et l'autre partie il subit une réflexion il revient alors donc sur un graphe donc il est lié à un ordinateur donc l'ordinateur il va capter l'onde c'est à dire l'onde envoyée c'est celle-là il va capter une onde qui va retourner la première onde donc se forme d'un rail on va l'appeler p1 donc cette onde il tape à la surface il subit le phénomène de réflexion il arrive à l'instant t1 alors maintenant cette deuxième il se propage à l'intérieur et après il va subir le phénomène de réflexion il va monter vers l'eau alors il sera capté la même chose à l'instant t2 donc qu'est ce qu'on va voir on va voir un autre rail donc l'amplitude ça c'est l'amplitude l'amplitude est diminue parce qu'il parcourt une grande distance donc ça c'est t2 donc 0 alors donc on appelle ce schéma le spectre de propagation de l'onde ultrasonore alors essayons de voir qu'est-ce qu'ils ont ils ont dit détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole pour déterminer grand tel un grand tel l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole un des ingénieurs a utilisé une sonde voilà celle là c'est la sonde la sonde dans une sonde détecteur d'écho détecteur d'écho c'est une sonde émettrice réceptrice alors la sonde émet à l'instant t égal à 0 un signal ultrasonore de courte durée dont la direction perpendiculaire à la surface libre de la couche de pétrole une partie du signal ainsi donc est réfléchi donc la partie à lui qui est réfléchi donc la couche souterraine et subit une deuxième réflexion au contact avec le fond de cette couche et subit une deuxième réflexion en contact avec le fond donc ici c'est la surface et ça c'est le le fond le fond de la couche bien le fond de la couche de pétrole alors donc le fond de cette couche et revient vers la sonde qui la transforme en un nouveau signal de courte durée la sonde détecte à l'instant t1 la raie p1 donc la raie p1 qui correspond à l'onde réfléchie sur la surface de la couche donc t1 c'est l'instant de l'arrivée de l'onde réfléchie au niveau de la surface de la surface souterraine et l'instant t2 et l'instant t2 la raie p2 qui correspond à l'onde réfléchie sur le fond de la couche de pétrole la figure 4 représente le diagramme des deux rails ça c'est le diagramme des deux rails qui correspond aux deux ondes réfléchies alors la première question très simple de 1 quelle est la durée delta t de propagation de l'onde dans la couche souterraine donc la durée normalement t2 c'est la durée pour la propagation d'aller-retour celle là c'est la durée dans cette propagation donc automatiquement la durée de propagation dans la couche c'est à dire aller-retour dans la couche est égal à celle là moins celle là donc ça c'est delta t voilà delta t et delta t il est égal à t2 moins t1 t2 delta t donc 2 1 delta t est égal à t2 moins t1 alors donc nous avons t1 c'est une seconde t2 c'est 2,2 donc 2,2 moins 1 donc delta t est égal à 1,2 secondes la deuxième question déterminer l'épaisseur grand L de 2 pour déterminer l'épaisseur grand L de la couche de pétrole sachant que la célérité des ondes ultrasonores dans le pétrole brut est la vitesse elle est égal à 1,3 1,3 km par seconde c'est à dire 1,3 10 à la puissance 3 mètres par seconde donc pour calculer l'épaisseur grand L ondes ultrasonores on applique la relation V est égal D sur delta t alors donc pendant la durée delta t l'onde effectue un aller-retour dans la couche de pétrole donc pendant 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 delta t l'onde effectue un aller-retour dans la couche de pétrole donc pendant pendant delta t l'onde effectue un aller-retour dans la couche de pétrole effectue un aller-retour dans la couche de pétrole donc il effectue un aller-retour dans la couche de pétrole donc il va parcourir la distance L plus L donc il parcourt la distance il parcourt la distance 2L donc on peut aussi écrire directement pendant delta t l'onde l'onde ultrasonore sonore ultrasonore parcourt la distance la distance D est égale 2L donc automatiquement la vitesse V V est égale à D sur delta t c'est à dire est égale à 2L sur delta t on cherche on cherche le L donc dès qu'il y a phénomène de réflexion la distance parcouru c'est si cette distance il est noté L la distance parcourue c'est 2L si elle est noté H la distance parcourue c'est 2H alors je déduis grand L est égale V fois delta t divisé par 2 V fois delta t divisé par 2 la vitesse c'est 1,3 173 1,3 10 à la puissance 3 delta t c'est 1,2 1,2 divisé par deux applications numériques 1,3 10 à la puissance 3 fois 1,2 le tout divisé par 2 égale à 700 elle est égale 780 m donc c'est la fin de cet exercice